hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve devant ma grande bibliothèque chez ma mère parce que c'est l'heure de la réorganiser de faire un tri extrême parce que là c'est plus possible pour se faire avec moi j'ai quelqu'un de ma famille ça fait trois ans qu'elle me dit tu veux pas ranger ta bibliothèque parce que là c'est un peu le bordel elle est un peu maniaque sur les bords je vous présente moi même ma soeur christelle qui vient ici tous les quatre jours et à chaque fois elle me dit mais ta bibliothèque tu veux pas que je te la range je suis là genre non non je reviendrai la ranger un jour nous voilà le jour j'ai trop contente ouais je vois ça du coup comment on procède je vais vous montrer là un peu l'état des lieux de la bibliothèque en fait je vais la ranger complètement et la réorganiser je vais vous montrer là les ranger par maison d'édition ça se voit pas trop mais elle est à peu près rangée par maison d'édition mais je vais changer je vais mettre en mode arc en ciel parce que dans tous les cas à chaque fois que je rajoute un livre faut la réorganiser à chaque fois et j'ai pas le temps quoi alors que quand c'est en arc en ciel pas si c'est jaune tu mets dans le jaune et c'est tout quoi c'est plus simple c'est plus pratique je vais aussi garder la bibliothèque pile à lire même si en vrai la pile à lire que j'ai ici et j'y touche jamais quoi bon on verra je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant alors voici l'état oula déjà il ya plein de poussière où voici l'état de ma bibliothèque c'est à peu près rangée par maison d'édition là il ya les pkj là il ya les albin michel tout ça mais il ya plein de trucs qui traînent ici à des livres qui se sont ajoutés ici pareil en bas il ya carrément une deuxième rangée de livres parce que il ya plus de place il ya encore des livres derrière et tout là ici c'est la même chose il ya des grands formats qui ne doivent pas être là il ya un livre qui manque parce que je l'ai prêté à ma tante il ya des carnets vides il ya des brefs c'est le bordel il ya des petites figurines et ça c'est ma pile à lire en fait c'est plus trop ma pile à lire pareil quand il ya de la place de ma mère elle met un livre et c'est tout donc on va ranger tout ça quoi alors là l'idée c'est qu'on fasse du tri avant de commencer le rangement parce qu'il ya plus un plein plein de livres que en vrai soit je sais que je vais jamais lire soit je ça m'intéresse plus trop qu'en fait j'ai une pile à lire ici mais je la prends jamais vu que moi mes livres que je reçois et tout ils sont à paris donc on va faire un énorme tri je vais voir ce que je donne je vends je bref on verra et je vais voir aussi les livres que j'ai gardé vite vous allez vous foutre de moi mais lui encore même le film plastique est ce que je vois en doublon ou pas non je l'ai juste en doublon il ya aussi des trucs dans ma bibliothèque que j'ai jamais vu de ma vie je ne sais pas d'où ça sort guide pour décrocher son premier job ça à tout moment c'est la famille qui débarque qui pose un truc et qui repart j'ai jamais vu ce truc de ma vie ça j'en veux plus en fait je donne toujours rêve toutes mes bibliothèques ça je l'ai pas lu quelque chose fait là je sais pas elisa et ses monstres en anglais c'est déjà en français c'est bien assez en fait je crois les livres de kira casse je vais garder que la sélection la sirène c'était sympa mais j'enlève tout là et je vais plus avoir de livres dans cette bibliothèque ça c'est un magazine où j'étais dedans il n'y a même pas de photo de moi c'est un article que j'ai écrit comment s'écrit comment prendre goût à la lecture par christiane de la chaîne blimpam books genre j'écris ça moi je donne des bons conseils le plus important est de lire ce qui te plaît c'est le principal justement le but est de ne pas se forcer et de lire par plaisir merci christiane regardez ce que je viens de trouver guide de l'espagnol pour les nuls j'avais oublié que j'avais ça je vais je vais prendre ça pour la barcelona no tenemos monedas nous n'avons pas de pièces un minuto por favor trop bien mais j'aurais dû prendre ça avant de partir ça je garde vous savez que des fois ça m'arrive de plus savoir si j'ai lu un livre ou pas genre là les blue flag je sais que j'ai commencé mais je sais plus si je les ai terminé je crois pas genre ça m'arrive des fois une fois j'étais avec un pote il me disait ouais j'ai lu vampiria je sais pas quoi genre ah oui moi j'ai lu le tome 1 c'est tout j'ai pas lu le tome 2 il me dit mais si tu l'as écouté en audio j'ai fait ah ouais c'est vrai genre il savait mieux que moi et ça m'arrive souvent ça là j'en suis au moment où ça fait une heure et demie deux heures que je suis en train de faire du tri et je suis déjà fatigué et j'ai pas commencé le rangement là je suis allongé dans mon lit depuis cinq minutes et j'ai la flemme de repartir mais vas-y plus vite je fais plus vite c'est terminé parce que là pour l'instant regardez l'état de ma chambre là c'est une pile de livres que je veux plus donc faut que je mette sur le lit là c'est le bordel là c'est le bordel là ma pile allure finalement j'ai ajouté plein de trucs et là bah là c'est tout ce que je veux plus mais il faut que je refasse un tripart dessus ça aussi oh je viens de retrouver ce marque-page booktok en fait je crois que j'ai un problème avec les mangas quand je les lis j'aime bien mais après en fait ça c'est tellement vite que j'ai pas le temps de m'attacher au personnage à l'histoire du coup genre déjà j'ai tout oublié et genre j'ai pas forcément envie de les garder enfin je suis pas du tout attaché à l'histoire où là tous les mangas que je vois dans ma bibliothèque et déjà il y en a pas beaucoup j'ai aucune envie de les garder parce que je suis un peu détaché quoi et bah voilà tout ce que je vais donner, vendre, donner, 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 je vais beaucoup donner je pense je vais essayer de coter à peu près combien de livres j'ai retiré de ma bibliothèque j'ai l'impression qu'il y en a plein et à la fois il reste quand même plein de trucs dans ma bibliothèque normale en fait 119 j'ai quasi 120 livres à donner et à vendre je sais que vous allez me poser la question donc je mettrai quelques trucs sur Vinted mais c'est pas sûr mais je pense que à l'heure où vous verrez cette vidéo je sais même pas s'il y aura encore des trucs parce qu'elle sort dans longtemps cette vidéo mais je vais quand même donner la plupart des choses parce que c'est des livres soit que j'ai reçu soit que... enfin voilà quoi ah oui et il y a aussi tous les livres de collection là-haut là que du coup je vais vendre ça parce que je les ai payés cher presque 150 livres à dégager de ma bibliothèque quoi donc bon ça je pense que je vais les mettre là plus loin dans ma chambre et là on va s'attaquer au vrai rangement de la bibliothèque parce qu'il faut que je vous montre ma pile à lire là maintenant du coup ça c'est ma bibliothèque pile à lire qui va rester comme ça mais moi je vais la ranger par arc-en-ciel aussi je pense ça peut être sympa ah non ça ce n'est pas ma pile à lire ça je l'ai lu j'ai pas bien fait le tri bon bah c'est parti regardez il y a ma soeur et ma cousine qui font leur course là ça y est c'est la bibliothèque municipale ici bon bah vous me dites quand vous avez fini hein je vous attends là d'accord ok a few hours later alors maintenant on va s'occuper de ma pile à lire je pense qu'on va déjà enlever une grosse partie et nettoyer parce que déjà il y a de la poussière partout et ensuite j'aimerais ranger par rouleur après il y a des grands livres et tout enfin des... il y a beaucoup de hardback dans ma pile à lire je pense qu'il y aura assez de place parce que là j'ai mis beaucoup de trucs en... pourquoi c'est rempli derrière ? ah bah oui oh oh allez tout sur le lit ah mais ça je l'ai lu ça oh putain l'été où je t'ai retrouvé je l'ai lu hop ça part dans cette bibliothèque là au fait restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai découvert que j'avais des livres en double alors j'y sais je dis rien je sais pas si vous voyez mes étagères elles font comme ça action anti-odeur fraîcheur exotique je me sens comme dans les îles quoi tu vois on les met dans quelle couleur ? mais ça c'est quoi Roméo et Juliette ? si j'aimerais bien les Roméo et Juliette ok mais ça en fait ça va pas du tout là oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501